Emmanuel Macron, victime de problèmes techniques Ce vendredi 23 juin à Paris, le président de République, qui a récemment profité de la fête de la musique, a pris la parole lors de la cérémonie de clôture du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Malheureusement, le chef de l'État a dû composer avec de nombreux soucis techniques. De nombreux invités internationaux qui participaient à cette réunion de la plus haute importance n'avaient pas accès à la traduction. Une situation qui a irrité l'époux de Brigitte Macron. Si personne ne règle le bordel, ce sera le bordel, 1, avait-il averti avant le sommet, comme l'ont révélé les images diffusées par Bertrand Chameroy dans l'émission C'est à vous, diffusée le même jour. Un brin farceur, le chroniqueur s'est alors moqué du président de la République. Emmanuel Macron qui, contrairement à ce qu'on croyait, n'est pas chef de l'État, mais chef plateau, il gère toute la technique, s'est-il amusé, avant de dévoiler des images du principal concerné lors du sommet. On y voit notamment le locataire de l'Élysée, en train d'essayer de coordonner la régie pour résoudre le souci de traduction. Chacun a la traduction qui lui va ? Ça marche ? a ainsi demandé Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tard, l'incident a été résolu et la réunion a pu reprendre son cours, sans accroc. Supérieure à supérieure a découvert les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, cette intervention qui a pris tout le monde de cours, ou là. Quelques heures avant le sommet, Emmanuel Macron était l'invité de France Info, RFI et France 24 depuis le Palais Bromillard, Paris. Alors que le représentant de France 24 s'apprêtait à rendre l'antenne, l'homme politique, souhaitant s'épancher sur le défi de la transition écologique, a fait une demande qui a surpris tout le monde. Je montre toujours des petits graphiques. C'est très intéressant quand on parle de climat et d'environnement. Pourriez-vous le donner à vos auditeurs ? a-t-il lancé, en montrant face caméra un graphique de l'AF, Agence Française de Développement. Oula, lui a lancé un de ses interlocuteurs, pris de cours, avant qu'Emmanuel Macron n'en dise plus sur le document, nous sommes les très développés, les plus riches et aussi ceux qui polluent le plus. L'enjeu, c'est de réussir à ce qu'entre les pays riches et les émergents, il y ait un accord. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, capture, France 5 Réalisation Réalisation 3 5 6 500 5 700 Sous-titrage ST' 501